... Demi-finaliste de Top Chef 2023, Hugo impressionne les téléspectateurs depuis le lancement du concours. Certains d'entre eux, assurément les plus jeunes, le comparent à un très célèbre YouTuber. Va-t-il se hisser jusqu'à une finale ? Ce mercredi 31 mai, Hugo va tenter de battre Danny, le vainqueur de la brigade cachée, et Mathieu, le frère de Jacques, en demi-finale de Top Chef. Dans cette optique, il va proposer une épreuve difficile à réaliser pour ses camarades qui, à leur tour, prépareront un challenge déstabilisant afin que leurs adversaires ne marquent aucun point pour poursuivre la compétition. Le jeune homme de 24 ans, discret au début du concours, a su faire ses preuves semaine après semaine. Dans l'épisode diffusé le 17 mai, il a peut-être même servi le plat de la saison au chef triplement étoilé Jordi Roca avec une assiette vide, dont tout le contenu se trouvait en réalité au dos du récipient. L'idée, c'était de vous surprendre avec rien, oser faire ça. Je vous laisse regarder peut-être qu'il peut y avoir une surprise, avait-il lancé avec espièglerie. Top Chef 2023, Hugo Riboulet comparé à Timothée Chalamet. Inscrit récemment sur TikTok, Hugo a décidé de refaire ce plat et de poster la vidéo de la recette sur son compte. Dans les commentaires, certains internautes s'amusent à trouver des ressemblances physiques avec d'autres personnes. De loin, j'ai cru que c'était l'Itan Kotaz, écrit l'une d'eux quand une autre se demande, en vrai, je trouve qu'il ressemble à Alfredo dans Ratatouille, non ? En tout cas, il a du talent de ouf. Même les utilisateurs internationaux de TikTok tombent sur la vidéo du cuisinier et s'interrogent. Timothée Chalamet fait de la cuisine maintenant ? Hugo Riboulet, Top Chef 2023, rit de sa ressemblance physique avec le YouTuber Inox Tag finalement, plusieurs usages de TikTok semblent tomber d'accord sur un nom, je pensais que c'était Inox Tag, on dirait Inox, au début, j'ai cru que c'était Inox Tag, un mélange entre Inox Tag et Rio de la Casa de Papel, peut-on lire ? Pront à apporter des précisions à quasiment tous les commentaires, le candidat de Top Chef a alors pris son clavier pour répondre, MDRRR et ben non, a-t-il écrit. Un autre commente bravo Inox Tag pour ton plat. Ce message, aimé par plus de 1500 personnes, a eu les honneurs d'une réponse du cuisse d'eau, tu n'est pas le premier à le dire, souligne-t-il. On attend désormais le témoignage du YouTuber aux 6,3 millions d'abonnés pour savoir si, oui ou non, des personnes le confondent avec Hugo dans la rue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada